Salut, salut pour ceux qui commencent par cette vidéo parce que sinon c'est étrange mais donc ma livebox a chanté d'un coup et ça m'a tout bloqué donc on reprend cette vidéo du site Suspicious Observer du docteur Dunning qui nous relatait les observations, les surprises des scientifiques et des services de renseignement de l'armée américaine en 1947 à la suite de crash à Roswell d'engins non identifiés jusqu'à présent extraterrestres dont les matériaux avaient des propriétés étranges notamment de légèreté ainsi qu'un autre auquel on était en train de s'intéresser et qui lorsqu'il était soumis à la lumière non seulement lévitaient mais en plus produisaient un champ magnétique. Ceci était dans le cadre des trillions de dollars qu'ils investissaient dans la recherche autour de la rétro-ingénierie de ces matériaux et technologies en se posant la question d'abord mais comment est-ce que ces engins volent-ils ? Un scientifique américain a identifié un matériau contenant un élément chimique inconnu avec un numéro atomique très haut. Une équipe de scientifiques américains et russes ont créé par la suite l'élément 117 qu'on appelle donc l'uniceptium. Ça vient d'où l'uniceptium ? Ça vient de 1, 1, 7. Et donc c'est un élément qui a une demi-vie d'à peu près 30 000 ans je suppose. Eh bien non, 30 000 secondes ! Tout ça forme pure. Mais ce n'est pas l'élément 117 qui fournit l'énergie à ce vaisseau. C'est l'élément 118 qu'on appelle donc l'uniceptium 1, 1, 8 et qui est donc le mercure qui est liquide et solide comme l'or qui serait à côté sur la table des éléments, la table périodique des éléments de Mendeleïev, l'élément 118 instable. C'est-à-dire que de la même manière que sur la table périodique des éléments de Mendeleïev, on va trouver le mercure et l'or côte à côte, un l'un liquide et l'autre solide. Eh bien là on va trouver l'élément 117 liquide et a priori, si tu as bien compris, et l'élément 118 solide, qui est celui donc qui propulse le vaisseau. Ça a coûté un trillion de dollars d'arriver à ces résultats. Les études sur la superconductivité, la supraconductivité, on va voir. Il a été dit que ça ne pouvait pas être créé dans la littérature scientifique, parce que ça avait coûté un trillion de dollars à mettre en évidence. Donc les études sur la superconductivité a été créée sur la base du système de propulsion, des crashs récupérés. L'élément 118 pur est mis en alliage sous forme d'alliage oxydable et se transforme en un état superconducteur. Peut-être qu'en français on dit supraconducteur. Et donc ce matériau réagit à la lumière, émettant des pulsations de photons de rayons X à hautes énergies, au sein du superconducteur, ce qui crée certaines hautes fréquences, certains sons à haute vibration, au sein donc du superconducteur, qui absorbent l'énergie et augmentent en intensité son champ, je suppose, progressivement, de couche en couche excitatoire, de niveau d'excitation en niveau d'excitation successif. Et donc la cohérence supraconductive est augmentée, créant une région depuis laquelle on peut prendre l'énergie électrique du vide, l'énergie du point zéro. L'excitation crée une zone transitoire de photons qui entre, qui donc, il y a une réaction qui crée des électrons et des positrons, qui se divisent plus tard en une partie cinétique, d'énergie cinétique, avec des particules qui accélèrent dans ce vide électrique, à des niveaux au-delà de la vitesse de la lumière. L'excitation d'un superconducteur crée un toroïde, un champ toroïdal autogénéré, qui peut atténuer le champ magnétique et la gravité. Ce système de générateur de puissance peut accélérer et décélérer un vaisseau le long de lignes magnétiques et électriques, tels des électrons dans un champ géomagnétique. Et donc là, il y a une petite animation que je vais me permettre de vous mettre, en ce temps qu'elle passe. Il schématise cette création de superchamps toroïdales qui atténuent les champs magnétiques et la gravité, et qui, en accélérant et en décélérant, permet un comportement tel que celui qui est subi par les électrons dans un champ magnétique. Et c'est semblable à une toupie qui lévite. Donc je vais continuer à vous laisser l'animation. Vous avez déjà vu ces toupies qu'on place sur un champ magnétique et qui se mettent en lévitation, tel ce qui est illustré à l'écran, là. Vous voyez ? Donc ça, c'est une soucoupe volante d'une trentaine de mètres de large qui lui a été fourni. Ah oui, c'est le même phénomène qui se passe avec une toupie qu'on met dans un champ magnétique, c'est juste plus grand. On le fait à un niveau d'une toupie de 30 mètres de diamètre, telle celle, par a priori, qui illustre cette image en 1992. Elle a été prise par, je pense que c'est le procureur du district, procureur général, de Puebla, au Mexique, alors qu'il avait été dans une université américaine pour développer les laboratoires de police criminelle. Oui, en fait, bon, je pense qu'il était en stage. Il peut vérifier l'authenticité, mais ça, c'est la troisième génération après Roswell. Il me semble qu'en l'affaire Billy Mayer, une fois ou deux, on en voit aussi des comme ça. J'ai d'ailleurs cru que c'était cette photo-là. Voici un film récemment déclassifié de ce même vaisseau en vol. Vous pouvez voir le champ autour du vaisseau. Et hop, on y va, je vous le mets. Donc ça, c'est l'extrait qui vient de To The Star Academy, vous savez, celui qu'on dit qu'il n'est pas vrai. C'est un vrai, mais tout est faux dedans, presque. La date, si ça se trouve. Peut-être l'illustration sonore. Donc, vous voyez le vaisseau au milieu, vous voyez le halo autour. Les gars se demandent si c'est à eux ou pas. Ils le trouvent super, super efficace. Ça, c'est peut-être un autre film. Donc, maintenant, on va ralentir pour essayer d'avoir une meilleure observation de ce que c'est. Donc, ce film a été pris par un F-18 super fourlon. Et ça a été pris grâce à Raytheon, c'est une technologie. C'est un radar infrarouge avec de multiples capacités. Donc, c'est en infrarouge et la vitesse de l'air est de 238 nœuds. Non, la vitesse aérienne est de 300 et quelques nœuds avec 120 nœuds de vent. Devant. Ce qui est chaud est en noir et ce qui est froid est en blanc. Le champ autour du vaisseau s'agrandit et produit une auréole blanche. on peut constater à l'image des phénomènes thermodynamiques grâce à ce système Haïtéon. Ce système enfin, oui, cette image prouve que la propulsion n'est pas affectée par les conditions atmosphériques. La quatrième génération a été capturée, a été prise en photo en Écosse et en haute altitude. Une autre petite photo prise depuis l'ISS a priori. Donc, il travaillait à stabiliser le vol en haute atmosphère avec trois points de stabilisation. Et maintenant, la septième. Comme il va y avoir quelques images, je vous mets encore un petit bout de bande. là, on voit le Théâtre 3B, là, puis on voit un autre petit là-derrière, moi, je dirais. Donc, c'est la septième génération et c'est le Théâtre 3B qui a été construit à Palandale, qui a été amené à Groom Lake et à l'R51, la base de Nellis, la Travis Air 4Bays, et dont le matériel est des plus avancés, qui ont été créés pour aller en hors-planète. Et on va reprendre un petit bout aussi en arrière parce que là, j'ai traduit trop à la volée. Ce poste de contrôle pour quatre personnes est des plus avancés qui n'aient jamais été créés, utilisant une technologie qui leur permet de sortir de la planète et de quitter l'atmosphère, leur permettant d'aller en orbite ou de descendre sous des milliers de pieds sous l'océan et de voyager le long des connexions magnétiques du champ magnétique dans le système solaire. Et la seconde loi des déplacements ou la seconde loi de thermodynamique peut-être nous oblige de suivre les lignes du champ magnétique. L'accélération des lignes du champ magnétique peut atteindre des vitesses inimaginables dans l'espace. Grâce à un champ électromagnétique intrinsèque qui protège l'équipage de toute forme de radiation spatiale. Voilà. Bon, un petit encart, je dirais, donc, s'ils ont été sur la Lune, ils ont peut-être été avec autrement. Donc, avec un vaisseau qui les aurait protégés de tous les problèmes de radiation. que l'on oppose couramment à toute possibilité d'avoir été sur la Lune ces temps-ci et de toute façon depuis 68, en fait. mais aussi, que voulais-je dire ? Tout en imaginant que si la ceinture de Van Halen forme un Thor autour de la planète, eh bien, au nord et au sud, enfin, aux deux pôles, il y a peut-être des couches qui sont beaucoup plus légères à traverser. Toujours est-il que là, ils s'en foutent parce qu'ils ont, ils créent une bulle électromagnétique autour d'eux et ça les protège des radiations. C'est d'ailleurs le genre de choses qu'il faudrait pratiquer autour de nos maisons ou de toute notre électronique ou de tous nos ordinateurs pour les protéger de toute agression extérieure électromagnétique en cas de flash solaire peut-être ou de bombes, de MP ou peut-être même de certaines armes à énergie dirigée si ça se trouve. Je ne suis pas sûr sûr mais si ça se trouve, oui. Les DEW, vous savez, D-E-W, pour le contrôle mental ou bien la torture. Donc, on reprend. Mais il y a plus, en 1957, le soleil est devenu une nouvelle menace avec plus de 250 explosions solaires qui ont affecté les communications militaires. Il fallait que le Pentagone sache à quel point est-ce que le soleil pouvait être une menace pour le contrôle militaire. Donc, en 1958, la fondation de la NASA pour augmenter les explorations dans l'espace et en apprendre sur les activités solaires par rapport aux autres planètes. Je veux dire les activités d'influence du soleil sur les autres planètes. Sous des prétextes de course spatiale, ils se sont débrouillés pour aller vérifier les effets sur la Lune qui était l'endroit idéal puisque le soleil avait brillé sur la Lune pendant 4,5 milliards d'années. Le programme Apollo a coûté 30 milliards au public en fonds public officiels et le double en fonds clandestins alimentant des opérations secrètes. En clair, ils ont été sur la Lune pour trouver les preuves d'un cycle solaire de micro-nova. Ils ont trouvé la preuve. ils ont trouvé des rochers fondus et mélangés avec du verre fondu partout. Puis en 1976, un scientifique, un civil, un privé, a découvert qu'il y avait une haute probabilité que le soleil ait un micro-cycle de nova ou un cycle de micro-nova plutôt qui expliquait les glaciations et les extinctions de masse tous les 12 068 ans. Son nom était donc Douglas Boat, dont le nom s'affiche ici à l'écran. Donc, ce phénomène solaire correspond à un phénomène commun aux autres étoiles. Tout ceci explique mieux la fin des âges glaciaux, les aires glaciaires. C'est un fait qui a été confirmé par plusieurs autres scientifiques qui se doutaient déjà qu'il se passait quelque chose régulièrement tous les 12 à 15 000 ans. J'ai peut-être déjà parlé de ça, en fait, moi je pensais que c'était tous les 17 000 ans que j'avais noté selon la version de James Horak. 17 000 ans. Et donc, en encart, je vous dis tout ça, normalement, les ovnis qu'on voit autour du soleil, lui, James, appelle ça des EMV, des véhicules électromagnétiques. Et donc, c'est effectivement électromagnétiquement qu'on peut être aussi proche d'une source de radiation sans en être affecté. Et donc, ils ont des détails énormes, mais ce n'est pas le sujet. Ils ont une activité autour du soleil et James dit qu'en fait, il protège la Terre. Oui, parce que le soleil explose en micro-nova depuis tout le temps, constamment. Il y a des rayons solaires, il y a de tout. Et donc, dans tous les sens, ça peut partir, quasiment. et il s'avère que la Terre est là dans une région qui normalement est balayée, d'autres planètes se font griller, mais la Terre ne l'est pas vraiment. Je trouve qu'effectivement, c'est assez étrange. Il y a des excluences solaires, ça affecte la Terre de temps en temps, mais pas tellement. Pas tellement. On a des forces solaires. L'événement de Carrington était X48, classifié X48. Il y en a d'autres qui sont bien plus grandes. On en a des petites régulières, mais enfin, on n'est pas affecté par les grosses. C'est quand même très étrange. Vous prenez une ampoule, elle éclaire dans toute la pièce. Il n'y a pas un endroit de la pièce qui n'est pas éclairé. Et si c'est un endroit ou si c'est une ampoule qui explose de manière aléatoire, de la peinture, par exemple, vous la laissez tourner un certain temps. Au bout d'un moment, il n'y a pas un endroit dans la pièce qui n'est pas affecté. Or, là, il y a un endroit mobile qui n'est jamais affecté. D'où la possibilité qu'effectivement, là, on va pouvoir agrandir le sujet des extraterrestres à celui des EMV qui ont des véhicules qui dépassent complètement tout ce qui est tombé au crash de Roswell. Pour les entités qui dirigeaient à Roswell, les vaisseaux à Roswell, ils considèrent les pilotes des EMV comme la main de Dieu. Je me répète, là, mais ils nous disent « Non, nous ne croyons pas à votre Dieu, là, nous avons arrêté ces superstitions. » Mais quand ils regardent ça, ils ne savent pas expliquer non plus. Donc, je reprends, il y a eu un développement de programme pour explorer tout ça dans le système solaire. Il y a eu l'atterrissage lunaire, l'envoi de sondes. Ils ont aussi dit qu'ils n'avaient pas de la technologie pour en faire plus et que tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était recueillir des informations. Donc, ils ont eu moins de problèmes à déterminer ça sur la Lune que sur la Terre. Mais M. Vogt a trouvé des évidences géologiques. Pardon, j'ai dû bugger un peu. si des micro-nova-solaire avaient pu tuer les dinosaures, elles peuvent bien nous tuer nous aussi. Après des contacts avec des agents de la CIA, il est devenu clair à M. Vogt que le gouvernement était déjà au courant de tout ça. Puis sont arrivées les missions vers Mars, l'investissement de milliards de dollars dans des vaisseaux, dans des sondes, les robots, par les Russes et les Américains. et ça a amené les mêmes preuves de ces billes de verre qu'on peut trouver dans les dunes de sable qui sont ramassées et concentrées plutôt dans les cratères par les vents incessants. Il n'y a pas de tectonique des plaques sur Mars. Il n'y a que l'effet du vent et du soleil. Les missions en vue d'habiter sur la Lune et sur Mars pourraient être une tentative désespérée d'amener un petit noyau d'êtres humains à survivre, un petit groupe d'êtres humains à survivre à ce qui va arriver car il a été finalement réalisé qu'il y avait des phénomènes solaires inévitables, des événements qu'une simple protection ne pouvait pas résoudre, un simple écran de protection. Le seul endroit en sécurité pourrait être profondément sous terre ou sous les montagnes. donc ils se sont rendus compte de ça déjà en 1980 et de la même manière qu'ils dépensaient de l'argent vers l'espace extérieur, ils ont aussi commencé à creuser. L'Air Force a inventé des tunneliers, des machines à creuser et qui ont été amenés à creuser tout autour de la planète de différents types de tunnels et je vais vous mettre là le petit bout de vidéo, des tunnels donc qu'ils coupaient au travers du roc avec des diamants, avec des machines qui leur permettaient de construire le tour des tunnels étanches qu'ils ont construits au cours des années 80 partout et en Russie et là maintenant il y avait eu un reportage un petit peu avant 2012 à propos de tous ces camps FEMA qui pourraient être à l'intérieur souterrain aussi où il y a des stocks aussi, des villes souterres avec des tonnes d'équipements militaires je fais juste ça pour donc il y a des bases des villes qui sont alimentées par des réacteurs à fusion qui ne polluent pas oui ils ont déjà la fusion froide je pense que c'est la fusion froide dont ils parlent remarquez que je ne sais pas si elle est froide ou pas celle-là en tout cas ils font de la fusion nucléaire c'est donc pour alimenter les bases souterraines j'insiste un petit peu là nous c'est des sujets acquis mais ce serait pour le public qui débuterait ses connaissances avec cette vidéo donc cette source d'énergie ne produit pas de déchets radioactifs il semblerait que Ponce et Fleischmann aient proposé dans les années 80 que la face neutre du lithium pourrait être utilisée en tant qu'électrolyte dans la fusion de couenne lors d'une expérience où une électrode en palladium serait saturée par du deutérium H3 c'est le deutérium sous un courant qui attirerait le deutérium vers l'électrode en palladium de manière à utiliser la pression de coulons entre le palladium entre les atomes de palladium dans un cristal afin que le deutérium fusionne en hélium produisant de la chaleur c'était une bonne idée mais ils n'ont pas réussi car ils n'avaient pas réalisé que le deutérium avait une rotation et avait un mouvement qui l'empêchait de concrétiser la réaction entre les atomes de cristal d'iridium empêchant ainsi la fusion à cause des forces de la pression de coulons il y avait donc une instabilité à Caltech en 2004 il était en train de développer une théorie sur de nouvelles particules subatomiques et grâce à ses recherches personnelles il a proposé qu'à la place du deutérium il devrait utiliser plutôt une forme de gaz plus stable qui avait donc un rayon de rotation beaucoup plus petit et demandait donc aussi moins d'énergie et donc ça allait mieux quoi donc en 2010 il pense que les japonais y sont arrivés mais que ça a été immédiatement tu supprimé vous arrêtez tôt vous arrêtez tôt alors ça nous laissait nous là sur la terre être soumis aux raquettes énergétiques au pouvoir de la cabale bon voilà on râle quoi donc les tunnels et les bases qui vont même sous les océans et qui demandent juste un système d'accès est-ce qu'on a est-ce qu'on en a des preuves de l'activité donc nous voici face à Catherine Austin Fist qui est une comptable en chef des départements des secrétariats du ministère vous voyez et durant les années 1990 cette whistleblower n'arrivait pas à comprendre pourquoi est-ce que les ascenseurs pourquoi est-ce que les valeurs en bourse des compagnies d'ascenseurs avaient une telle activité qui ne cessait d'augmenter j'ai l'impression et en fait elle a remarqué elle a fini par conclure qu'en fait ils n'étaient pas en train d'essayer de miner pour du métal mais en fait qu'ils étaient en train de construire des bases souterraines et qu'ils avaient besoin d'énormément d'ascenseurs d'où l'augmentation en bourse de ces valeurs reliées aux entreprises qui construisaient les ascenseurs et tout ceci est su au plus haut niveau des militaires et des gouvernements bien au-dessus de top secret nous sommes gardés dans le noir pour une simple raison ils ne savent vraiment pas quoi faire j'ai fait un encart là non non il n'y a pas que ça il est de plus en plus évident qu'ils nous considèrent comme un coup qui a une valeur marchande qui veulent nous marchander nous utiliser nous limiter aussi ils nous empoisonnent volontairement ils empêchent et ils cachent des technologies écologiques saines profitables à partager mais sans bénéfice possible enfin parfois sans bénéfice possible pourquoi vouloir garder ce bénéfice pourquoi quel est cet état d'esprit c'est alors l'idée c'est qu'ils me considèrent comme du bétail parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même mentalité que les humains et voilà c'est mon encart je vais m'arrêter là mais c'est l'autre raison c'est pas juste parce que depuis tellement de temps qu'on vous ment vous comprenez on sait pas comment on commençait à vous dire la vérité après il y avait la solution aussi d'explication disant mais ça va détruire vos croyances ça va créer le chaos et tout ça ça va créer un chaos économique mais aujourd'hui si on regarde bien il y a le chaos économique il y a les guerres constantes pour des raisons en plus de ressources énergétiques soignantes puisqu'on voit bien là que cette course au pétrole et ces gazoducs et ces guerres sont peut-être le résultat du rapport de Iron Mountain qui avait été demandé et dont la question basée sur la question de quel est le meilleur moyen pour maintenir la croissance économique est-ce la paix ou la guerre et donc c'est la guerre l'état de guerre donc il trouve tous les moyens pour créer des guerres pour faire marcher un système économique qui sinon s'épondrait peut-être en tout cas changerait le statut dans lequel la population en général sont maintenues d'esclavage et en ce moment de déperdition dégradation à cause des poisons et etc et puis de toute façon il y a ce gaspillage d'évolution vous voyez ça je trouve que ça use le moral c'est de voir tout ce qu'on peut faire de bien et réussir et voir que non seulement c'est pas mis en action ça, ça n'existe pas ça n'arrive pas au jour on ne peut pas les réaliser ces projets ces activités mais en plus on rétrograde dans les capacités et dans le champ d'action qu'on avait réussi à gagner voilà je dis ça comme ça parce que c'est poétique je reprends donc ils n'ont pas d'autre plan que de sauver leurs fesses dans ces bases militaires au fondement enfouies pourquoi est-ce que Jeff Bezos est en train de creuser une cave enfin une grotte dans le désert à son site de lancement éloigné des gens savaient maintenant vous aussi vous êtes au courant lors d'une discussion privée entre le docteur Anthony Peratt et Ben Davidson qui tient donc le site Suspicious Observer et d'où je tire cette vidéo ce matin Peratt dit qu'il a été dans la ville souterraine à Los Alamos Los Alamos est construit sur une face d'un super volcan qui est nommé Vallès Caldera mais les hommes se sont rappelés de ces événements lorsqu'ils ont survécu dans des grottes et des cavernes et où ils ont laissé des surfaces rocheuses gravées grâce à des pierres où ils montraient le dessin de soleil explosion ils montraient des choses volant dans le ciel des êtres avec des apparences inhabituelles et des habillages des habits inconnus et les messages qu'ils ont laissés sur la pierre avaient pour but que les gens du futur puissent se rappeler avec des preuves à l'appui qu'ils ont été aidés par d'autres ne venant pas d'ici ah voilà alors là dans ce cartouche hiéroglyphique que je ne connaissais pas vraiment on voit vraiment une tête humanoïde avec des yeux en amande il y a un certain crâne en fait on voit une tête de plus ou moins un petit gris mais pas uniquement très humanoïde celle-ci peut-être d'hybride alors que faire et il ne reste que 10123 jours jusqu'à la prochaine micro nova solaire il y a-t-il ne reste-t-il que 10123 jours ça là à vue de nez c'est de l'ordre de 3 ans c'est ça je dis ça comme ça il y a une petite suée il y a beaucoup de conseils que je pourrais vous donner mais voici le meilleur et après un petit extrait du film H2G2 le guide de l'autostop intergalactique H2G2 guide to the itch Iker galaxy enfin bon H2G2 livre amusant mais assez intéressant parce que c'est déluré et toutefois la personne qui l'a écrite a décrit des choses qu'il n'aurait peut-être pas dû parce que je crois que il a eu des problèmes par la suite enfin toujours est-il la dernière de couverture est écrite dont panique ne paniquez pas c'est le mot qui est écrit comme conseil de base vis-à-vis de la manière de réagir en fonction de quoi qui se passe ne paniquez pas et donc là il y a un petit extrait de ce film où un des personnages est confronté à un de ses constructeurs de planètes qui lui demande un petit peu de quoi il s'agit donc lui il dit moi je tâche de me tenir en activité de me tenir occupé parce que il n'a pas encore compris finalement à quoi servait l'existence a priori mais bon j'espère que je ne suis pas trop en train d'élucubrer un en dehors de la plaque et puis deux en dehors du sujet donc ils se demandaient s'il nous restait plus que trois ans quoi et parce qu'ils ont dû estimer vraiment la date de la dernière fois où il y a eu une micro nova et que donc ils sont assez certains de cette durée de 12 068 ans c'est ça bon écoutez c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut être prêt à tout et notamment à notre raison d'être sur la planète la plus évidente c'est au moins de savoir arriver à un événement qu'on sait qu'on va tous croiser la mort de la même manière la meilleure manière mais bon alors là ça ouvre la porte à toutes les fenêtres écoutez bon courage on va continuer pour le mieux à très bientôt c'était pas tant quand même que un site météo qui finit par prévoir aussi les tremblements de terre grâce à ses études électriques solaires la relation solaire cosmos terre et tout ça de manière de plus en plus fiable pour ceux que ça intéresse qui habitent aux îles en zone sismique on va dire intéressez-vous à leurs études là-dessus elles sont de plus en plus reconnues par l'académie qui elle ne sait pas prévoir donc c'est assez intéressant que ce site météo admette voilà il fait un coming out quelque part il nous montrait de temps en temps des observations célestes parce que il nous montre des tornades il nous montre des éclairs il nous montre aussi de temps en temps un ovni particulier qui était remarquable mais ce coup-ci là il y a une révélation publique notable une de plus il y a eu la TTSA il y a eu quelques interviews de présidents responsables divers et là aujourd'hui celle-ci c'est un bon côté bon courage salut ciao